L'ample va s'ouvrir dans un Que votre bataille commence Tiens tu vois déjà Rien que là là J'espère que ça va pas bugger mais Tu vois j'ai même pas pris mon niveau encore Ah oui ça je lui avais dit c'est nul Je m'en rappelle putain de cette game Tu vois là j'ai même pas mon niveau 1 donc j'ai même pas la moussepeed encore J'ai même pas le gain de moussepeed Et rien que là tu vois Je sais que Liming, je connais Liming un petit peu Elle a des missiles, elle a des orbes Du coup je sais qu'il y a, je vais faire du sidestep Des pas sur les côtés et ça tu sais faire Et tu vois genre Là par exemple l'orbe bah J'ai même pas besoin d'eux parce que je peux garder mon e Pour quand ça sera vraiment craignot Bon là j'avoue que sans mon niveau 1 c'était un peu dangereux quand même Mais euh Tu vois je vais chercher à esquiver tu vois je mets une auto de temps en temps Là je mets une auto Là j'avais pas fait gaffe que j'avais un Raynor qui était en train de me flanquer J'ai été très surpris par le Raynor là Je m'en rappelle de ça J'ai été très surpris par le Raynor J'étais concentré sur mon Sur mon trade avec Vala tu vois Enfin avec mon trade sur Sur Liming et autres Mais tu vois je mets une auto, je continue à décaler Et j'ai esquivé ses skillshots en fait Elle peut pas me toucher quasiment En plus là tu vois tu le fais avec Gultan Naturellement tu viens d'esquiver tous les skillshots Non mais sur la game l'avant tu es très très peu hit and run Bah là j'arrive pas Bah non mais hier encore une fois tu le fais bien en fait Là par exemple tu vois bon ça c'est pas un bon Ça par exemple c'est pas un bon Pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi j'ai fait ça par exemple ? Tiens on va le remettre en avant Dis moi pourquoi j'ai fait ça ? Oui ça c'est sûr Mais je suis pas non plus complètement débile Si je le fais c'est qu'il y a une raison aussi Là déjà tu as une première raison Ici instantanément Bon t'as un peu de retard mais euh Là il se peut faire rien là T'aurais du voir quelque chose J'ai vu Muradin aller vers le bas J'ai vu Diva aller vers le haut Donc il reste que Liming et potentiellement le Stuck Off C'est pour ça que je vais E-In comme un gros salve Et tu vois je reste pas trop longtemps Je recule un petit peu Voilà là hop on esquive Juste j'ai été agressif parce que j'ai vu que le tank était descendu Et Diva était en train de remonter Donc je savais que j'allais être tranquille Bon si il y a une feinte je me fais baiser bien sûr Mais bon après euh Ah oui clairement Ce genre de truc t'enverras pas avoir un certain elo Ce genre de truc hein Tu vois là par exemple J'étais déjà à 10 stacks Tu vois j'ai le réflexe même avant le niveau 4 moi Maintenant c'est automatique Tu vois là j'ai tout esquivé le combo Je mets une petite auto de temps en temps Là je continue de bouger Tu peux pas me toucher Là je me serre bon Normalement ça c'est un petit truc Tu sais c'est comme dans LOL Tu te sers des buissons pour perdre la grosse sur les sbires Et là par exemple bah tu vois Le Mink vient de lancer tous ses sorts Elle a même E-Out Parce que tu vois je lui mets de la pression en fait Je lui mets tellement de pression que maintenant elle a E-Out Alors que j'suis Mais elle a E-Out Du coup le Stuck Off bah je vais lui mettre de la pression aussi Boum un multishot instantanément Bon là ça fait 0 dégâts parce que j'ai pas niveau 4 Tu vois là j'ai esquivé les missiles Bon c'est toi qui a pris du coup C'est toi qui a pris Parce que tu t'es mis en position au même endroit Sauf que moi j'ai la move speed J'ai esquivé le combo Toi à tout prix Et là tu vas prendre le stun Murat Potentiellement t'es mort Si le Mink avait suivi Bah remarque elle est tout claquée Donc non Tu vois là par exemple Bon après là ça c'est du gang tu le fais rarement Tu vois je suis arrivé derrière J'auto attaque Bon là j'ai pas vraiment hit and run J'avoue que c'était pas terrible Là si j'avais hit and run d'ailleurs Là je me rappelle Là je me rappelle de cette game C'était pas terrible Là en temps normal tu dois anticiper qu'il va aller vers la gauche Et c'est d'ailleurs Là je me rappelle Putain je me rappelle Maintenant que je vois la game Je me rappelle de tout ce que je disais pendant le stream Là j'avais dit Là j'ai trop mal joué J'ai fait le flemmard de ouf Si j'avais hit and run Avec le multishot je finissais le mecha Pareil là Je vois Muradin arriver Bah je bouge Et pour lui c'est quasiment impossible de me toucher Du coup il a mis son stun sur Diablo Là par exemple Muradin Qu'est ce qui peut t'emmerder ? Son stun Il y a le clap qui ralentit la vitesse d'attaque Ok donc faut pas te mettre à bout portant Le stun Le E vient d'être utilisé puisqu'il a engage Le stun a été utilisé Du coup au 10 ok il y aura l'upercute qui peut être embêtant Mais si l'avatar bah tu tombes à les couilles Du coup il y a rien qui te menace Donc là tu peux le DPS tranquille Là je peux le DPS Il faut continuer Bon là mon multi était pas terrible d'ailleurs J'aurais du toucher les deux Pour optimiser un max Oh là je suis free Je continue à me déplacer J'ai pas pris mon niveau 4 encore c'est pas bien Là j'ai pris mon niveau 4 très lentement Ah non je suis au niveau 3 en fait Ah ça m'a mis que j'étais niveau 4 mais je le suis pas en fait D'accord Parce que je me disais c'est nul là ce que je fais Mais c'est quand même nul hein Je vois pas de niveau 4 c'est vraiment nul Mais tu vois là j'avance Et là le E je vais me servir de E in Parce que bah ils viennent de tout claquer Et là je peux aller le tuer tu vois Mais avant j'étais en mode safe Et au moment où je la descends Alors là normalement j'aurais du prendre mon 4 depuis un moment Donc là j'ai vraiment mal joué pour le coup Et je le termine au multishut Et là j'ai pas bien joué non plus j'aurais pu hit and run un peu Je suis en mode tranquille dans ces games là mais c'était pas bien quand même Du coup je jouais multishut Ah mais sans lui que j'avais joué auto attaque putain dans cette game Ouais j'avais vraiment tryhard pour le coup C'est pas bien Enfin tryhard J'avais joué tranquille mais avec des vrais builds quoi Parce que non ça c'était Ouais c'était avant que je change la politique du smurf Parce que là multishut c'est un peu trop abusé Tu vois par exemple là je gratte mes stacks tranquille Le murat il a 15 tonnes bah it's ok Parce qu'en vrai la game d'avant toi il y avait rien Sur le papier il y a juste un peu de pot qui est casse couille Mais sinon il y a rien qui te menace directement L'une période il est pas censé te toucher une fois en fait Tu vois là j'ai stacké mes 10 stacks J'ai mes 10 stacks Le multishut je lui Je suis un barbier quoi Le nain je lui rase tout Là il y a un truc que tu fais pas assez avec tous tes persos Là tu vois j'ai attendu le route d'Anduin pour mettre le Q spell aussi Bon des fois t'es pas patient et c'est normal hein Et tu vois là il a pris un trade mais je lui ai mis 75% pv Là pareil tu vois Liming vient de mettre un combo Du coup tu sais qu'elle a rien Donc tu peux y aller Elle va avoir les missiles bientôt mais pfff Avec Vala t'as la move speed elle peut pas te toucher en fait Raynor c'est différent Raynor c'est de l'auto-attaque Les trades sont pas pareil Faut pas penser à un trade contre un mage De la même manière qu'un trade contre un auto-attaqueur Un trade contre un auto-attaqueur bah Sa vitesse d'attaque, sa portée c'est à prendre en compte Donc toi avec Vala Enfin ça c'est de la connaissance Mais avec Vala tu peux pas trade facilement des auto-attaqueurs Tu l'as vu avec Anzo juste avant d'ailleurs Les auto-attaqueurs ils explosent Vala la plupart du temps Donc ce que tu vas faire c'est T'as tes 10 stacks Tu lui mets multi-shot qu'il spell Tu recule Sauf si tu peux le tuer A ce moment là tu es all-in Enfin all-in si tu peux D'ailleurs je suis mort comme une grosse merde là Parce que je lui manquais de respect complètement Parce que ça jamais tu dois faire ça Et il faut te servir des frontlines pour gratter des stacks Là par exemple tu vois Pourquoi j'ai eu une Bon des fois je joue tranquille Mais j'essaye En plus c'est pas mal Enfin la game est pas intéressante Parce qu'en plus j'ai fait des Là le truc contre Raynor c'était dégueulasse pour le coup Mais euh Ici genre le Murat Tu vois il vient de E out La lemming a plus de mana Elle vient de l'assez Enfin le Raynor est de l'autre côté Donc il peut pas me toucher Y'a rien qui peut me toucher Bah là j'hésite pas à win en fait Même si attention le c'est vraiment pour euh Et tu vois là par exemple qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ici ? J'ai juste cherché à gratter euh Ah bah non j'ai Je crois que j'ai gratté à pas grand chose Tu vois j'aurais même pu être meilleur là-dessus Là j'ai 4 stacks Bon là j'auto-attaque pas c'est pas bien Tu vois là par exemple j'ai pas auto-attaque c'est pas bien Mais c'est le silence ça surprend toujours Je joue les multis Y'a par exemple tu vois Avec Valah qu'est-ce que j'aurais dû faire ? Attends je vais virer la musique Parce que les deux en même temps c'est chiant Euh Avec Valah qu'est-ce que j'aurais dû faire là ? Là tu me vois j'ai mi-pause Qu'est-ce que j'aurais dû faire ? Avec Valah là Bon ça c'est le gameplay Valah mais euh Qu'est-ce que j'aurais dû faire ? Qu'est-ce que j'aurais dû faire ? Qu'est-ce que j'aurais dû décalé ? Enfin non je sais pas en vrai Avec Valah tu dois garder tes stacks actives Du coup une auto ça réactualise ce truc Là j'aurais dû mettre une auto sur le temple en fait Ouais une petite auto sur un des trucs du temple Je serais remonté Ouais ouais exact Et tu vois là je voulais le faire Et j'y pense trop tard Et du coup je perds mes 5 stacks Donc là en mettant une stack J'aurais pu en mettre au moins 2 J'aurais pu prendre 6-7 Du coup quand je reviens euh Là tu vois par exemple C'est con mais regarde Si j'avais gardé mes stacks là Je viens de mettre 3 auto Du coup j'aurais été à 10 10 stacks Je te rappelle le multishat fait plus mal en fonction de la haine Et le E fait plus mal en fonction de la haine Jusqu'à 60% de dégâts supplémentaires Puisque c'est 6% par stack de haine Donc à 60% 60% c'est quasiment le double d'une OT attaque quand même Tu vois si j'avais gardé mes stacks Là ce que tu peux faire Alors c'est dangereux Mais si tu dois vraiment burst comme pas possible Tu vois le Muradin là qui se présente avec 0 PV Bon il doit pas faire ça dans aucun monde Je pense que même Alucard Moi et Alucard avons été surpris là Parce que c'était n'importe quoi Mais Alucard le retourne Donc là Y'a rien qui t'empêche Là tu sais que Muradin c'est le seul qui peut t'emmerder Liming elle est trop loin Raynor il est trop long Ils peuvent pas t'emmerder Du coup t'es free DPS pour détruire la front lane Du coup là par exemple Tu peux eux en diagonale vers le haut Tu vois vers le handuin Pour être free Pour être safe quand même Et si j'avais mes 10 stacks de hand Bah là je mets auto E Vers le haut Auto Il est mort Genre Il aurait fallu une dernière auto Ou un truc comme ça Mais avec les dégâts de ton équipe Normalement ça suffit Là j'ai gardé mon E Du coup il va pouvoir s'en sortir Ah non parce qu'Alucard va très bien Mais Mais tu vois le délire Par exemple Alors ça c'est vraiment du catch pur En mode il faut burst maximum Sinon c'est pas terrible Faire ça dans un teamfight Ca c'est rare C'est vraiment de l'optimisation là Ca c'est parce que tu dois savoir Que là bon bah le Diablo Enfin le Muradin Il est C'est le seul qui peut t'emmerder Et il est ultra low Donc tu Enfin t'es tranquille Là tu vois je continue On a pris le kill sur Murat Je suis full mana Je suis en train de monter mes stacks Je peux avancer tranquille Du coup je mets 2-3 petites autos Et c'est comme ça que tu gagnes des trades Qui ont des auto attaques Tu vois J'ai profité un peu de l'équipe Pour pouvoir me placer Mettre des dégâts Je lui mets en gros Un petit trade multishot Je repars Tu vois j'ai pas 10 stacks Mais je suis à 9 stacks Je lui ai mis 8 Entre 6 et 10 T'essayes T'essayes d'optimiser au max Si tu peux continuer à gratter Avant de mettre le multishot C'est mieux Sauf si t'as besoin de burst instant bien sûr Tu vois Tu vois Je l'ai mis Bon là c'est un peu agressif Mais là je lui ai mis 2 petites autos Je suis reparti Ah j'ai perdu les 10 stacks A rien du tout Ça c'est avant les 10% Parce que là j'aurais gardé mes stacks Avec les 10% de mon speed C'est pas pareil pour des push Ça va plus vite Parce que si tu En fait Pourquoi j'ai pas E-in vers le mur Parce que je vois le chat aussi Si tu E-in vers le mur Ça veut dire que C'est moins facile D'esquiver un combo liming en fait C'est pour ça que j'ai E-in vers le haut Enfin Que je disais J'aurais du E-in vers le haut Parce que si tu E-in vers le haut Si l'e-in te met un combo Tu peux partir par là Tu peux partir par là Si tu te mets Si tu fais un E-in Enfin E-e diagonal pardon Pas E-in Mais si tu fais un E-in Enfin j'en pense pas un E-in Parce que tu l'utilises offensivement Mais si tu fais vers le diagonal Tu te bloques toi-même contre le mur Et c'est plus facile de toucher les skillshots Pour un mage en fait Bon là Là j'ai fait le sauvage Là ça c'est pas du tout un modèle absurde Mais pourquoi je le fais par exemple ? Parce que j'ai fait le sauvage Mais pourquoi je le fais ? Je vais le remettre Parce que ça c'était pas trop vu Parce que vous êtes bien En fait c'est surtout qu'ils sont tellement occupés à face mon équipe Que je suis free en fait Là le Liming vient de balancer tous ses spells Tout le monde est en train de balancer tous ses spells Je suis free tu vois Donc là je peux balancer tout Auto-attaque machin Alors là comme je vois Muradin Tu vois ce qu'il va se passer C'est comme je vois Muradin Donc là je mets le petit chat qui touche le Liming J'aurais pu la tuer Liming J'ai pas été très patient d'ailleurs Mais comme je vois Muradin Là je commence à m'inquiéter Donc là je vais paniquer Je vais E-out Et d'ailleurs regarde mon E-out J'esquive le stun Muradin Grâce à ça Et au final tu vois j'ai pas si bien joué que ça pour le coup Je vais devoir me rattraper en gridon derrière Mais j'ai pas si bien joué que ça Parce que en plus j'aurais pu tuer tout le monde Par exemple là Ce que j'aurais pu faire c'est E-out par là Tu vois Là j'ai paniqué J'ai vu le Muradin j'avoue Je m'en rappelle de ce moment j'ai paniqué Parce que j'étais tellement en train de leur manquer de respect Je me suis dit Parce que là je suis free hein Là je sais qu'ils peuvent rien faire Le combo Liming vient de partir Diva vient de péter le mecha Et Stukov vient de claquer le Z Donc je crains absolument rien Je peux auto attaque Il y a juste l'Alemura me fait paniquer à ce moment là Je le vois arriver en gros La Liming d'ailleurs Ca c'est très bien joué ce qu'a fait la Liming Enfin c'est très bien joué c'est ce qu'il faut faire surtout Genre très bien joué c'est peut-être un peu trop Mais genre elle m'a E-in instant Ca lui permet de s'escape Elle me fait des dégâts Elle vient de me relancer tous ses combos Donc tu vois Elle met une menace en mode attention Et moi là Ce que j'aurais du faire C'est E Il y a plus de tour Tu vois Il y a plus de tour ici Donc ce que j'aurais pu faire c'est E vers le mur Là par contre j'aurais pu E vers le mur Ca m'aurait permis de garder la distance pour pouvoir auto attaque la Liming Esquiver le stun du Murat J'aurais activé l'auto en plus avec le E Et là le multishot bah je tuais tout le monde Alors que là en me mettant E vers mon équipe C'était plus safe je voulais me mettre vers mon équipe Bah je perds la range sur ma Liming Bon là ça c'est Je le conseille pas trop Parce que tu seras rarement dans ce cas de figure là Mais d'un autre côté si j'étais dans ce cas de figure là C'est parce que je savais que je pouvais tous les tuer en fait Et j'ai très Enfin c'est le Murat qui me fait paniquer Et il a bien joué Ca c'est du peel hein Le peel C'est aussi protéger comme ça C'est faire paniquer Et il m'a fait paniquer J'aurais pu tuer tout le monde dans ce fight Bon je rate mon cuispelle si j'ai réussi mon cuispelle Tu vois là je l'ai fait par exemple Ca c'était pas de la panique hein Ca il pouvait plus rien me faire Mais par exemple là j'ai E vers le C'est exactement ce que je te disais tu vois Je voulais burst le Muradin avant qu'il parte Diablo a stun J'ai E de l'autre côté Et j'ai auto attaque le Murat pour avoir les dégâts supplémentaires Et là par exemple On peut dire ce qu'on veut On peut dire Bien sûr si c'était Alucard qui streamait Vous auriez pu dire Alucard Là Moi je vois ce fight C'est euh Si je panique pas Je tue tout le monde Diablo s'en sort en fait Là par exemple Là par exemple Là par exemple Bon là j'ai été surpris Parce que je m'attendais pas à ce qu'il y a une E in Mais là par exemple Ca c'est intéressant Pour un auto attaqueur Genre Liming c'est un mage Full skill shot Genre le Handuin il a eu peur Mais Parce qu'il comprend s'il a eu peur Mais j'étais absolument pas inquiet Liming vient de lancer ses missiles Là Je l'ai E in En mode Pourquoi je l'ai E in là Pyro Bah parce qu'il a plus rien Oui mais pourquoi je l'ai E in surtout Il y a une autre raison Parce que oui il a plus rien J'ai mes 10 stacks Donc je vais faire un maximum de dégâts sur le E D'accord mais pourquoi je l'ai E in Il y a d'autres raisons Il y a pas de pillage Il y a pas spécialement de pillage T'inquiète Genre Je sais pas c'est dur de De toucher au cac Pour elle tu veux dire ? Ouais pour elle Bah après elle venait de lancer ses spells Ouais pour elle Non c'est pour une autre raison Ouais Parce qu'elle peut me E in tu vois Liming là Ouais Je sais pas Je sais pas Stuka fait en train de descendre J'ai la vision sur Renor au bot On vient de tuer Muradin Diva a plus de mes quarts Elle est toute seule en fait Elle est toute seule Et c'est un mage Et si je E in C'est pour gagner de la distance Pour pouvoir la tuer jusqu'à là en fait Je prépare tu vois le coup d'après en fait Je prépare le kill jusqu'au fort en fait Surtout les minions Ouais mais les minions Focus absolument pas Liming Elle est trop loin pour les focus ici Tu vois je peux aller la chercher J'ai tous en fait A partir du moment où je E in ici J'ai tout cet espace là pour la tuer en hit and run Sans qu'elle puisse rien faire en fait Du coup Bon là elle m'a surpris de ouf parce qu'elle m'a E in Donc ça ça veut dire qu'elle est débile Ça c'est Parce que là elle aurait pu m'E in comme ça en mode pfff Et on s'en allait Mais le moment où elle a Tu vois elle m'a surpris de ouf en fait Parce que Elle a E in sur mon ancienne position Donc là il va y avoir Je me rappelle de ce moment Et du coup il va y avoir Mongolisation des lois du marché Parce que elle Elle a E au moment où j'étais là Parce qu'elle avait pas anticipé mon E in Ce qui est normal Elle s'attendait pas forcément à ce que je E in Mais Du coup moi je m'attendais pas à ce qu'il y a E in Et c'est du suicide en fait Dans ma tête faire ça c'est du suicide Et d'ailleurs elle va mourir il me semble Mais c'est du suicide Et E in Justement avant elle était pas en range des sbires Là elle est en range des sbires Elle est en range du manduin Elle marque encore Avant elle avait ça de distance Maintenant elle la marque ça de distance Jusqu'au T1 Donc bah là j'ai encore plus d'espace pour la tuer Donc je vais rater mon multishat avec du stack Donc là inutile de dire que Ça fait chier Parce que je suis en build multishat Donc un multishat dans le vide C'est un peu dommage Tu vois là j'ai réussi un Q-Spell J'esquive son missile Et là j'ai plus qu'à l'auto-attaque Ah et je vais pas pouvoir la tuer Je vais pas pouvoir la tuer Parce que j'ai mal joué tu vois Mais tu vois si j'avais touché le multishat Elle était morte H24 en fait Elle m'a surpris Et d'ailleurs C'était euh Parce que moi j'avais anticipé qu'elle allait aller E out en fait Même pas win Mais tu vois là J'avais euh Bon c'est de la surprise Mais c'est pas plus mal Dans tous les cas genre Là tu vois j'avais le kill en fait 100% j'avais le kill Même si Stukov il met le truc J'avais le kill Tu vois je cherche à esquiver en permanence Là j'esquive l'ordre Passage sur le côté Là je vais aller la tuer Là je m'en veux et du coup je vais aller la tuer je crois Là je lui fais genre je suis piégé t'as vu ? Ça c'est la technique du 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 C'est la technique du Bon là c'est Là c'est C'est parce que bon là le niveau est différent de ouf hein Mais euh Parce que là Là j'abuse énormément du fait que j'ai la vision sur tout le monde Rhaenor est bot Diva est mid Muradin est toujours mort Il va pas tarder Mais j'esquive l'ordre Mais là j'ai ma vague de sbire qui arrive J'ai ma vague de sbire qui arrive Donc je sais que bientôt je vais pouvoir aller sous le fort Je mets un Q-spel Là je m'éloigne vers le haut pourquoi ? Pourquoi je m'éloigne vers le haut là ? Pirantar Bon c'est facile hein Il y a plusieurs raisons aussi mais c'est facile aussi La première c'est déjà ne pas rester sous le fort T'as entendu la petite alerte La petite alerte Le bruit comme quoi j'ai pris le focus Je vais vers le haut Et en allant là en fait Je vais pouvoir Si jamais il recule Je peux me servir du mur Je vais taper sur le mur pour garder mes stacks de haine Et en me mettant ici Je peux potentiellement esquiver ses skillshots Vers la gauche Ou vers la droite en fait Et elle a rien de ciblé Elle peut pas me tuer en fait Tu vois là je me sers du mur pour garder une stack Et là je vais la win Parce que là j'ai vu qu'elle a avancé vers moi Tu vois son regard l'a trahi Bon ça normalement sur lol tu le sais je pense Mais son regard l'a trahi Elle avance vers moi Là je sais que c'est mort tu vois Du coup là je vais attendre Et là je lui ai laissé aucune chance J'ai quand même attendu pour voir si elle allait e in Parce que je me suis fait niquer une fois pas deux fois Et là tu vois je lui ai mis 330, 164, 296 Donc 300 plus 300, 600 quasiment 800 de dégâts instantanément Tu vois là je viens d'esquiver le Z de Stukov avec l'amo speed Bon là j'ai pas pu esquiver le Sun de Muradin Et là je vais faire paniquer Anduin Et là tu vois Bon là je suis mort Bon là je suis mort Le Muradin a bien joué Le Muradin a bien joué Et là le Anduin va me Mais c'est normal hein Tu vois j'ai fait perdre tellement de temps en plus Mais là c'est normal J'ai été très très loin Et très 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 griggy Et le Anduin avait plus trop de mana Et le Anduin va me faire une réflexion je crois Il va me faire une remarque Parce que là je l'ai foutu Et je crois que je l'avais dit Je l'avais dit Je l'ai foutu en stress de ouf Et je comprends parce que j'aurais été support J'aurais fait mais qu'est-ce qu'elle fait là-bas là Je crois que j'avais dit ça à ce moment-là d'ailleurs Je crois que j'avais dit ça genre Mais qu'est-ce qu'il... Je serais à la place du Anduin je crois Qu'est-ce qu'elle fout là-bas là Mais bon ça se voit Le... 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 Ce qu'un joueur fait Tu le vois le comportement Je serais à la place du Anduin je crois Bon il est ultra agrédit Mais ça se voit qu'il... Parce que j'ai esquivé tous les skillshots Donc normalement je lui donne Allez par contre là il va faire n'importe quoi Ah oui je crois qu'on va perdre parce qu'il va tilt On va perdre cette game parce qu'il va tilt En fait je sais plus si on va perdre la game Parce que je me rappelle une game sur Sky Temple On a perdu parce qu'il y a un mec tilt Mais je sais plus si c'est en platine ou en master Et là tu vois par exemple j'ai profité encore du... du fait que... Murat avait tout mis J'ai fait la même avec la rafale Sauf que la rafale t'as pas besoin d'auto attaque C'est encore plus facile mais euh... Bon là j'ai eu une c'est pas bien parce que j'ai pas les stacks Mais je voulais vraiment l'aider le plus vite possible Il est sous le fort Il tanque le fort donc je voulais essayer J'ai les 10 stacks je viens de mettre le multishot Pour temporiser mes CD je rafale tu vois Je garde mes 10 stacks de haine Et là je m'avance Du coup il oblige d'avatar Et encore une fois bah j'esquive le stun Parce que bah je bouge sur les côtés hein tout le temps J'aurais pu limite go sur le mur Le Raynor mais c'était greedy Ca aurait été très greedy Bon le tar était trop loin Ah par exemple tu vois je peux pas le 1v1 le Raynor Sans stack c'est impossible Donc j'aurais pu le faire quand j'avais les stacks Et même ça a été dangereux Et là je peux pas Sans préparation je ne peux absolument pas le 1v1 Quasiment ok un auto attaquer Voilà que tu peux 1v1 Si t'as pas préparé un peu le terrain en amont Voilà par exemple Tu vois on pourrait se dire mais Malga t'as tout tes sorts de lancer pourquoi tu lances pas tes sorts en fait ? Alors au final elle va s'en sortir donc c'est pas terrible Mais il faut pas être en mode faut que je spam dès que j'ai le sort Genre là je garde mes stacks de haine Genre j'ai 2 sorts A la limite j'aurais plus Q-spell mais le Q-spell de plus en plus je l'utilise de moins en moins Et voilà en multishot parce que ça consomme tellement mana C'est le seul que tu peux spammer en fait en mode bas les couilles Du coup tu peux le balancer Mais le multishot et le E t'es censé les garder Et là tu vois bon bah je sais qu'elle m'attendait dans le fourré Et aussi il y a la matrice défensive Alors je sais pas si tu connais le diva mais la matrice ça réduit les dégâts Donc si j'avais mis le multishot sous la matrice j'aurais perdu mon burst en fait Et là tu vois en faisant ça bah je l'ai explosé Bon là je vais mourir Ah non t'es pas Je vais mettre la rafale Pour tempo un petit peu Alors je cherche toujours à esquiver j'ai conscience que les ming peuvent me go donc Là je me suis servi, tu sais pas si t'as vu je me suis servi du petit truc pour garder mes 10 stacks Le multishot va tuer, va tuer, j'arrête tous mes cuspels c'est impressionnant Ça par contre je sais que j'en ai conscience En multishot je m'en bats les steaks du cuspels du coup je balance en mode yolo Des fois ça me fait rater des kills mais euh... Regardez, regardez c'est intéressant on va pouvoir se servir de ce replay pour voir 2-3 petits trucs Il était où golden là ? Il était où ? Je multishot pas ? Je multishot pas ? Ah oui je me disais Là j'aurais pu tuer stucoff tiens Moi j'étais en mode il faut que je m'en sorte Mais j'aurais pu tuer spell multishot mais le stucoff était mort Je vais mourir je crois En sommeil je vais mourir Ah non je vais m'en sortir Ah non, moi je m'en sors pas Je prends un coup de catapulte Vous voyez, j'ai toujours Et là j'étais en mode, moi je sais pourquoi je ne suis pas stucoff mais c'est pas terrible Mais j'ai pas tué stucoff Parce que j'étais en train de calculer ma trajectoire de fit Mais j'aurais dû tuer stucoff Et là je te ping je me rappelle pourquoi Alors t'étais pas T'étais où là ? T'étais où là ? T'viens plus à ce moment là ? Tu as vu on a failli gagner un 3v4 au final Pour plus je sais plus 3v5 Tiens ça par exemple Tu vois j'essaye Je suis pas Enfin tu vois en plus là on jouait en mode tranquille Donc il y a des trucs Bon là je te regardais Là au début je te jouais tranquille Là je te regardais un petit peu quand même Mais euh Genre par exemple là tu vois Bon j'avoue je suis derrière mes tongs J'ai pas besoin de trop hit and run Mais là par exemple tu vois Elle va balancer ses spells Mes tongs vont forcément esquiver Puisqu'ils vont poursuivre Muradin Voir essayer de le body block Donc là j'ai eu le réflexe de E Pour deux raisons Esquiver le sort de Liming Et en même temps burst le Muradin Et tu vois on prend le kill sur Muradin Parce que justement j'ai E in Multishot Et j'avais combien de stacks ? J'avais 6 stacks Tu vois je l'ai fait à 6 Parce qu'il faut s'adapter à la situation Je vais pas attendre 10 stacks Que le Muradin rentre chez lui tu vois Là j'avais 6 stacks J'ai multishot Ouais ouais Et là par exemple bah voilà Là ça va être un super exemple C'est j'ai tout ça Puisqu'il y a plus de tours J'ai tout ça Pour tuer Liming Tout ça Tout cet espace là Donc là bah là c'est J'ai juste à faire attention Parce que là une bonne Liming Elle est censée Bah elle a plus trop de mana Mais elle va essayer de De tuer Varian Parce qu'il a plus de PV Donc elle va essayer Il va essayer de balancer Orb missile Et E instant En one shot Donc faut que je fasse attention A ça quand même Mais là Moi j'ai plus qu'à clic droit En me déplaçant Et c'est j'ai bonne lumière J'ai plus Cette game me laisse Je me rappelle plus De l'issue De cette game Bon là Là il y a pas de Murat Donc j'ai fait J'ai toute ma team Me bat les couilles Je la e in lui Là ça tu fais pas par contre Ça tu fais pas Là je manque de respect Parce qu'on est en plate Et ça je Là pareil Là pareil je monte pas les couilles Je sais qu'il faut pas me tuer en fait Du coup je monte pas les couilles Bon là ouiouioui quand même un peu Mais bon Je passe deux ults Oh le fire de pyroltin Il est bon En vrai ton fire est beau Mais tu vois tu fais une erreur tunnel vision Mais c'était super hein Ton fire est magnifique Mais déjà tu l'as pas call Je suis sûr Voilà C'est pour ça que je sais que Parce que là ton positionnement est bien En mode flanking etc Mais tu vois là Nous on peut pas On peut pas atteindre le mec derrière en fait Et à la limite Si ton fire avait été ici Tu aurais pu nous les ramener Donc à ce moment là on aurait pu suivre Mais là tu vas les éloigner de nous en plus Moi je vais m'en rendre compte un peu tard je crois Même pas Je vais rester Oui petit à petit tu vois je vais vers toi Mais Au final non je fais même pas Je vais tuer Diva Et ensuite je ferai du reste T'as vachement tampon en haut Bon là je vais in pour pouvoir le valider Bien sûr Avec les 10 stacks Voilà là j'ai été surpris Parce que le Raynor est con Là le Raynor est con On pourrait se dire il a bien joué Non non il a été con Genre moi même ça m'a surpris Parce que le Raynor là normalement Il doit savoir qu'il est mort Et je taxe tout cof Parce que je me dis c'est bon Il va back et je pourrais jamais l'atteindre Et je m'attendais pas à ce qu'il reste Et c'était con de sa part Et là on pourrait se dire j'ai mal joué C'est vrai Mais c'est plus parce que j'ai eu la surprise Bon là je E son stun Parce que j'ai plus à la mobilité Là je sais que je peux pas aller skier avec la mobilité Donc il faut que je E Mais tu vois là par exemple j'ai plus de PV Regarde ce que je fais Tu vois ça c'est parfait Ça c'est un truc que t'as pas fait sur Spider Quand t'as plus de PV Tu vois là Il a plus de stun Il me menace en rien du tout en fait Il a eu in Il a plus de stun Bah là je peux auto attaque Même si j'ai plus de PV en fait Bon là je vais mourir Je vais mourir Tu vois Bon il vient de récupérer son stun Parce qu'il a stacké son Il a stacké son A Et Muradin En fait quand t'as stacké genre Comment je peux te montrer ça Ca revient plus vite Ca revient plus vite Et tu peux toucher 2 Et j'ai oublié Je m'étais pas rendu compte Mais tu vois là par exemple J'aurais du hit and run par là Si j'avais su J'aurais hit and run par là Parce qu'en fait bah il a stun Diablo Et ça a traversé Et ça m'a tué Donc ça je m'y attendais pas tu vois Je pensais pas qu'il avait stack Et je me rappelle du moment où j'avais dit Putain je m'attendais pas à ce qu'il stack J'crois qu'on va perdre J'crois qu'on va perdre parce que Stukov va être Ouais voilà c'est bien ce qu'il me semble On va perdre je crois cette game Parce que le Anduin est en train de péter un peu L'Anduin est en train de tilt tout seul L'Anduin est en train de tilt Après il y a des raisons Par exemple je suis J'ai conscience que La manière dont je joue est ultra greedy Et pour lui ça le fout en stress Du coup on l'approche le point de rupture Mais du coup là il va perdre tout seul la game Parce qu'il va commencer à Flip Il va commencer à tilt Là ça se voit il a mis un R dans le vide Parce qu'il a pas du tout cerné notre positionnement Et ce qu'on allait faire Et tout part d'un Pierrot qui se fait chase et qui meurt Mais euh Je crois qu'on va perdre là dessus en plus On va pas là dessus mais après Ah oui t'as dé in Non ? Ouais là je me rappelle Du coup je me rappelle l'issue de la game Il était euh Il était en mode ultra tilt le Anduin Il va perdre la game toute seul parce qu'il commence à plus être dedans en fait Parce que là il a dé in pyro Il s'est jeté dans la melee Il s'est jeté dans la melee Oh là je lui ai explosé la tête d'Iva Il découpe le mura quand même Tu vois là par exemple j'ai fait le petit pas de côté ce qui fait que j'ai pas été stun Et je vais pas réussir à le tuer Oh je sais plus Oh je rate un Q spell dégueulasse Oh oui si je vais le tuer quand même A la fin Alors là je fais autre chose ça va me tuer Ça va me tuer mais je fais autre chose en fait Ça va me tuer Non Anduin me tient Alors si j'ai fait ça On pourrait se dire c'est Bon ça c'est pas à suivre mais euh C'est euh C'est la solidarité C'est à dire que là Diablo va mourir Si je recule Diablo va mourir Du coup j'ai voulu attirer le feu sur moi Et s'il y a pas l'eeming il s'en sortait Diablo S'il y a pas l'eeming Diablo s'en sortait Par ce que j'ai fait Je savais qu'Anduin était là Et je me suis dit s'il appuie sur ses touches c'est bon Je crois qu'on perd le fight après On perd la game là dessus non ? Bon là déjà c'est pas bien tu vois je sors pas de la matrice Donc ça c'est pas bien Parce que du coup je perds mes dégâts Je perds les dégâts Après là je suis en mode je m'en bats les couilles tu vois Je suis en mode euh Bon là à l'époque le talent que je te disais Il existait mais il augmentait pas la puissance de capacité Donc j'étais parti manticore pour que tu me rends plus vite Et tu vois c'est super important en plus à partir du 13 de garder l'est Mais même tout le temps mais Tu vois les 10 tags bah là je me soigne sur chaque auto attaque C'est ça l'intérêt en fait T'as les 10 tags tu vois et même si t'es l'OPV tu peux auto attaque et te remonter en fait Surtout que le lien de causalité est super Enfin il y a vraiment une synergie puisque Plus t'as de stack plus tu fais de dégâts Plus tu fais de dégâts plus tu te sustain Puisque c'est en fonction C'est 25% des dégâts infligés qui te sustain Donc plus t'as Donc dans tous les cas Plus tu vas faire des dégâts sur l'auto Plus tu vas te sustain Par exemple le E Te met du burst heal Puisque tu fais des dégâts supplémentaires sur l'auto Bon là j'ai fait le grid Je vais me faire tuer par mes radis je crois Anduin a le dé Là par exemple vous voyez Anduin a mal joué Il a le dé Il a le dé Alors j'ai joué greedy Mais là il me met le dé Ah oui c'est mon rappel On perd là dessus Aïe 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 qu'es ce que j'fous là Je m'en rappelle de ça Ah il a bien joué, le murat a très bien joué sur la fin de partie Il a fait ce qu'il devait faire Il a très bien joué le murat Je pense que franchement c'est lui qui carry la game à la fin Ça ça m'a saoulé par contre La présence est une grande très bon choix Parce que ça m'a saoulé de ouf C'est ce qui fait qu'il me slow et il mettait le slow pour rassurer le stun C'était vraiment pas con Et le handwin était full tilt Parce qu'il a pas ulti sur le fight Il met pas le dé Il l'a mis alors qu'il aurait pu le sauver Il était full tilt le handwin à la fin Je m'en rappelle Du coup le Varian va le fast food de sa gueule Après il y a le pire 16 par contre C'est intéressant que tu passes ce tableau rose Pourquoi pas ? Ça peut être un truc pour les auto-attaqueurs Mais après c'est vraiment Vala multishot pour le coup Mais ça marche sur tous les auto-attaqueurs Sauf que Vala il y a vraiment l'idée d'en garder sous la pédale Pour pouvoir tout balancer après en fait Puisque tu dois stacker pour pouvoir faire des dégâts Mais ce que je viens de faire ça marche avec tous les persos C'est juste que par exemple un Raynor Bah t'as pas le E Donc faut faire gaffe La différence avec le Raynor c'est que t'as pas l'acrobatie Donc par exemple Raynor tu vas jouer sur l'armure en fait L'armure donc ton E Tu vas garder ta sustain au moment où ça va commencer à devenir dangereux Mais le positionnement tu pourras pas te le corriger en fait Ok ok bah pas de soucis C'est vrai que je me dis que ça peut être intéressant Mais du coup bah par exemple Raynor c'est le même délire là Zulgin ça va être ce délire là Cassia ça va être ce délire là Puisque tu ne peux pas te repositionner Falstad lui par exemple Bah tu vas garder ton E pour te repositionner quand c'est la merde C'est pour te repositionner Ou assurer le kill Mais ça peut être très dangereux en fait Parce que si tu dois assurer le kill C'est pour ça que les E in faut pas y aller comme un con Genre les E in tu les gardes sous le coute C'est une carte que tu joues si vraiment le fight se passe super bien Si tu vas lead le kill et que tu peux repartir Ouais pourquoi pas Avec Falstad t'as un autre truc C'est que tu peux essayer d'assurer le kill avec un E in Et t'as la bourrasque pour T'as une deuxième sortie de prison on va dire Deuxième carte sortie de prison Enfin bon Voilà j'espère que Mais ce truc là marche avec tous les auto attaqueurs Et par exemple c'est con mais tu vois Anduin Bah Anduin joue vachement sur ses auto attaques Tyrand joue vachement sur ses auto attaques Donc ce genre de truc ça fonctionne aussi pour des supports basés sur les auto attaques Le hit and run en permanence Pour pas te prendre des vieux skill shots à la con T'éloigner tes potes pour pas prendre un fear à la con Ou ce genre de choses Voilà Et hier Enfin après là on va dire Merci d'avoir regardé Bon du coup comme je vais sur Youtube Merci beaucoup A bientôt Mais Genre sinon Mais plus sérieusement Sinon genre Tu vois hier tu le faisais super bien en plus Enfin super bien Tu le faisais bien hier Avec Tabala Là aujourd'hui t'étais beaucoup plus à l'arrêt Et si t'es à l'arrêt Bah c'est T'as un appât à ce kill shot quoi T'as un Tu vas prendre du free poke d'asmodan Tu vas prendre du free poke Alors attention par contre dans le hit and run Ah ça j'aurais du le dire Mais dans le hit and run Je voulais le dire A un moment donné je l'ai pas fait Mais le hit and run Très important De pas toujours aller dans la même direction Parce qu'un bon joueur Il va garder ton pattern en fait Si t'esquives tout le temps vers le haut Il faut rechanger de temps en temps Tu te forces à changer Aller vers le haut Aller vers le bas Aller vers le haut Aller vers le bas Parce que le problème c'est que sinon Les patterns sont très faciles Le mage il voit que tu vas tout le temps vers le haut Bah il fait ok Il met ton missile en anticipant ton Ton hit and run vers le haut Et tu prends un full combo Et je peux te dire que Des joueurs comme Mene Je l'ai eu l'occasion de les affronter Et ils te catchent très vite Ton pattern d'auto-attaque Et tu te fais exploser la gueule C'est là où les mecs sont des monstres Ils analysent tout au millimètre Tout le temps ce que t'es en train de faire Et par exemple avec l'aliming Comment tu peux jouer avec l'aliming contre Val Parce que là quand on voit une game comme ça On se dit bah tu peux rien faire avec l'aliming contre Val Avec l'aliming ce que tu vas essayer de faire C'est te cacher Pendant que Val est concentré sur son hit and run sur Muradin Tu te caches dans un fourré Tu balances tout dans la gueule Au moment où tu vois son pattern de déplacement Et paf Tu lui allumes la gueule Et t'as beau être un très bon hit and runner sur Val Là c'est le niveau nec plus ultra Bah tu dois en permanence te dire Là y'a ça qui peut me menacer Y'a ça qui peut me menacer Et si l'aliming par exemple J'avais été sur un niveau master GM Bah le mec il va essayer de me flanquer Donc en permanence si j'ai plus l'aliming des yeux Je sais qu'elle est dans le coin Et que je la vois plus Elle est probablement en train d'essayer de flanquer Pour me mettre à un combo Donc il va falloir que je sois sur mes gardes Et un bon joueur de l'aliming par exemple Tu vois des fois je gardais mon E en permanence dans le fight Un bon joueur de l'aliming Des fois il va tellement te forcer Que tu vas devoir claquer ton E très vite pour te repositionner Et du coup tu n'auras plus l'escape Et ce genre de choses ça fait qu'un Muradin peut réussir un stealer Alors que normalement il aurait pas pu l'utiliser Parce que j'avais pas claqué mon E tu vois Genre de truc Voilà C'était 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 sur le hit and run Mais bon de toute façon le hit and run Il faut s'entraîner Après Piro je sais qu'il a pas besoin Enfin il faut le garder Le hit and run ça se travaille en permanence C'est pas un truc Mais je sais que Piro il a des très bonnes mécaniques Même si t'es pas un auto-attaqueur Que vous soyez mage Que vous soyez tank Que vous soyez bruiseur Que vous soyez support Alors que vous soyez auto-attaqueur Il faut permanence hit and run De toute façon Mais Puisqu'en tank Ça peut vous permettre de bodyblock En support Ça peut vous permettre de mieux vous placer Pour pouvoir soigner Sur tous les trucs De toute façon c'est important Mais Mais Piro je sais que Sur lol Je sais que je connais son niveau Il savait hit and run Ne vous en faites pas Mais Là sur cette game C'était bizarre Donc c'est pour ça que je Bah en carrière AD Non C'est pas tant que ça Enfin j'étais C'est pas la même chose C'est pas la même chose Quand tu joues carrière AD C'est pas le même auto-attaque Je trouve C'est encore plus poussé quoi C'est Ouais ouais c'est encore Ouais c'est beaucoup plus Ouais poussé Auto-attaque et en mage Bah c'est secondaire On va dire Alors que En auto-attaqueur C'est install C'est principal Le hit and run Et Est-ce que je peux montrer les clips Tiens Pour conclure le truc L'exemple à ne pas faire L'exemple à ne pas faire Clip top 7 jours Ah oui Bah non C'est bien ça Bientôt faire une heure Qui parle ce petit mal-gagné Je cherche Ah c'est Non bah c'est Malin on va en faire une Enfin sauf si tu veux Mais le Faut que je trouve le clip Y'a personne qui a clippé le Falstad Bah je me tâte Bah je me tâte Parce que maintenant je me dis Bah il fait jour C'est mort Attends je cherche Quelqu'un Le clip de Falstad Falstad et Zulgin Qui turn run pack Qui se font exploser Par le DAK Merde Je trouve pas Est-ce que quelqu'un L'a mis sur le Discord Par hasard Putain Putain Les mecs spamment Les Ah c'est bon je l'ai C'est bon je l'ai Le truc s'appelle Le combat de bras cassés Donc voilà ce qu'il ne faut pas faire en auto attaquer On va mettre ça Putain j'ai mis un peu de temps ça fait chier Alors le but n'est pas de nous moquer des joueurs Je n'ai rien contre les joueurs Evidemment Mais c'est pas ce qu'il faut faire Et on peut tous faire des erreurs Bon là c'était nul à chier Donc on va perdre ce fight Je me suis pris tellement une rotation de CC de ouf Ah j'ai pas eu le temps de A Et là Là voilà Là il y a un 3V Là il y a un 2V1 Qui s'opère Avec Uther ok qui remonte un peu le DAK Mais le DAK il faut le PV de toute façon Là regardez Falstad Zulgin Contre DAK DAK qui est un personnage Qui s'il n'a pas de puissons Il se déplace à 2 à l'heure Il peut rien faire Falstad est en build auto attaque Zulgin est en build Mage Ce qu'on appelle Mais de toute façon Vous devez auto attaque C'est parti J'ai pas vu On sait qu'on est plus Si j'avais le blink Fuck Mais lui Il reste quoi après moi Falstad Comment c'est pas possible C'est dule Donc voilà Il y en a un qui a pas hit and run Donc forcément il est mort contre un bruiseur Et l'autre qui a hit and run n'importe comment C'est hit and run C'est du hit and run que je peux voir en gold Gold silver Le Zulgin En mode j'esquive la langue En mode je sais pas hit and run Regarde Genre là Il met une auto C'est très bien Il bouge En plus Là son gain de moussepeed Monde qu'il a le 13 Pour pouvoir avoir l'oeil de Zulgin Pour gagner encore plus de moussepeed Donc là Jamais il doit perdre ici Le DAK passe dans le buisson Pour gagner le moussepeed Le Zulgin doit le savoir Il s'avance parce qu'il veut mettre le Q Du coup il misclic Il misclic Il misclic Et c'est au moment où il arrive sur DAK Qu'il se rend compte de ça Et du coup il va se retrouver au corps Première erreur Il aurait dû mourir là dessus Le DAK On a eu le DAK C'est tout simplement Le DAK s'attendait pas à ce que le Zulgin fasse ça Et du coup il a été surpris Et sinon il l'aurait longue instante Mais il a été surpris Et du coup il s'est dit Mais qu'est-ce qu'il fait ce con Et du coup il a attendu Nouvelle erreur Là il auto-attaque pas Là il auto-attaque pas Du coup il a plus le gain de moussepeed De son 13 Le DAK attend l'opportunité Il aurait pu mettre le Q Ici quand il était contre le mur C'était plus facile à faire Parce que le Zulgin ne peut pas Esquiller vers le haut Il est obligé d'aller vers le bas Donc il aurait pu en profiter Mais il a attendu Il est au corps à corps L'autre a plus le gain de moussepeed Très facile de le toucher Et il a mis Une auto dans le fight En fait La première Et c'est tout Genre c'est immonde Immonde Mais c'est comme ça Voilà l'exemple De trucs à pas faire Et comment Prat Enfin vas-y Excuse-moi Tu t'allais dire ? Non non Ça c'est du 10 run dégueulasse Et comment on s'entraîne Mais l'autre Le Falstad Il a même pas cherché A 10 run en plus Il était à bout portant Face au DAK Il a fait On aurait dit un pilote Britannique Devant une armada Allemande Ça va passer Ça va passer Non ça va pas passer Et comment vous vous entraînez Au 10 run Bah tout simplement Vous faites Par exemple là on va dire On a vu Zul'jin sur le clip Je vais prendre Zul'jin Bah vous prenez Zul'jin Et Zul'jin en plus C'est pas Enfin Zul'jin Genre le hit and run A partir du moment Où t'as le 13 C'est très facile à faire Mais Vous allez faire un truc C'est vous prenez Un portail Euh un portail Vous prenez le mannequin d'entraînement Vous prenez le mannequin d'entraînement Et vous tapez En permanence Et vous pouvez le faire en game Après pas le mannequin Mais Vous faites ça Et vous voyez là j'en ai raté une en plus C'est pas bien Hop Et on change de sens Et on change de sens Alors le problème de Zul'jin c'est que Vous allez avoir une vitesse d'attaque Qui va différer aussi En fonction des points de vie Donc c'est Je veux dire le Les changements de vitesse d'attaque C'est un truc A gérer aussi Le lancement de spell Pendant les auto-attaques Et c'est comme ça que vous vous entraînez Tout en gardant de la distance Evidemment Et si vous devez poursuivre un mec Bah vous vous entraînez sur Arthas Qui va fuir de temps en temps Arthas Et hop Hop Vous pouvez vous entraîner comme ça en fait Et il y a eu des ratés Il y a toujours des ratés Il y a toujours des ratés Alors genre là par exemple Bon après je m'attendais pas Parce que leurs ratés Viennent à vous portant comme ça Là tu fais avec le focus auto Le Q-Click Sauf que moi je le fais Mon Q-Click et sur espace Et le Q-Click ça se passe comment C'est genre il attaque la cible La plus proche de Tu peux le paramétrer ça Là par exemple j'ai raté mon Z C'est à dire Tu peux le paramétrer soit en Tu peux le paramétrer soit en Comment ça Soit en J'y arrive plus Soit en Smartcast Soit en semi-smartcast Soit en pas smartcast du tout Non c'est pas ça que je veux dire Mais en gros En gros ton perso va attaquer Tu peux pas faire comme sur l'OL Tu peux faire attaque hero only Truc d'assister Il paraît que c'est un jeu de casu Heroes Bah sur Heroes tu peux pas le faire Donc c'est à toi de cibler Sur la bonne personne J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps Sur l'OL tu peux faire que pour les Que pour les héros Ouais ouais Truc d'assister ça J'avoue que c'est pratique En gros en fight En fight Quand tout le monde est un peu Je le fais quand c'est vraiment chaud De temps en temps dans les teamfights je le fais à la main A la manuelle Si je dois vraiment assurer une auto-attaque Ça peut le faire aussi par exemple près des mecs Quand les mecs sont près des structures je le fais à la souris Quand je dois le faire machinalement tu vois je le fais au Q-clic normal Et si tu joues Moi ce que je conseille c'est le smartcast Le semi-smartcast pour le Je suis pas comme ça Je suis en smartcast Ça me fait rater des kills de temps en temps Mais le semi-smartcast c'est parfait Pour pouvoir être plus précis sur votre Vous perdez un peu de vitesse d'exécution Mais vous êtes plus précis sur Vous êtes plus précis tout simplement sur le Sur le hit and run en fait Et un peu plus long potentiellement Et vous faites ça Et vous voyez j'en rate hein Là des fois ça doit être cyclique C'est de la musique C'est de la musique Imaginez de la batterie L'auto-attaque imaginez que c'est un bruit de Donc là je dois faire Et si je rate là je viens de rater C'est de la musique hein Le hit and run c'est de la musique Et bien sûr le truc difficile C'est comme avec Raynor C'est comme avec Zul'jin C'est que tu as des modificateurs de vitesse d'auto-attaque Et là voilà Tu as plus le même rythme après Et c'est la merde Mais tu dois te Et donc ça comment vous pouvez vous entraîner en plein game Bah c'est sur les minions Tout simplement les sbires Et ça sert aussi à esquiver Par exemple une limite qui est cachée dans le buisson Bah là potentiellement je vais esquiver grâce à ça C'est pas possible ça Vas-y c'est parti On en refait une ? Je vais chier hein C'est qu'il est une petite partie C'est trop retard